Première partie du procès de la journée numéro 3 ! 24 février, 9h41, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Alors, à quoi pensez-vous, monsieur Wright ? Je pense que l'accusation est aussi perdue que nous ! Après tout, la victime a été tuée dans deux endroits différents au même moment. Et un seul suspect différent a été arrêté sur l'autre lieu du crime. Voilà ! Bonjour, monsieur Wright. Je vous présente mes excuses pour que j'étais indisposé. J'espère que l'interrogatoire n'a pas duré trop longtemps. Il vient juste de se terminer, en fait. Mais je suis habitué aux nuits blanches. Alors, comment ça s'est passé ? Ah, monsieur Wright a raison. La police est totalement pommée. Ah, c'est aussi à ce que je pensais, alors j'ai négocié mes chefs d'inculpation à la baisse. Ah, négocier tes chefs d'inculpation ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Nous avons convenu que si je leur disais la vérité sur ces meurtres similaires, ils le requairaient pas la peine capital. Ah, voilà ce que je veux dire, Emma. Ah, Mélana ! Ne me dis pas que tu... Ah, mon grand regret. Je n'y vois pas plus clair que dans cette affaire. Mother of the sky. Hein ? Nous avons découvert que quelqu'un a laissé des traces dans la salle des preuves. Ce sont celles de l'officier Alex Marshall. Ah, vous aviez trouvé les traces de l'officier Marshall ? Des empreintes digitales en sanglotées, pour être exact. C'est l'atout que je garde en réserve pour aujourd'hui. Vous comprendrez que... Ce que cela veut dire, n'est-ce pas ? Vous allez accuser monsieur Marshall pour défendre ma sœur. Nous devons jouer à les cartes que nous avons en main. N'est-ce pas, Mademoiselle Sky ? Faites ce que vous avez à faire, mais soit high. 10h. Tribunal fédéral, salle d'audience numéro 9. Ah, j'ai oublié. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Mademoiselle Lamaskal. Ah, la défense est près de votre honneur. Oh, l'accusation est... Hum, hum, hum. Hum, il ne va pas plus clair, je le crains. Oh, il faut une demi-heure en voiture pour aller de la criminelle au bureau du procureur. À la victime, Euric Lebon est assignée dans ces deux endroits au même moment. Oh, mais c'est physiquement impossible ! Qui plus est la victime de la salle d'épreuve aura disparu à ce qu'on dit. Ah, oui, le corps est finalement réapparu dans le coffre de la voiture de Monsieur Hunter. Wow ! En voilà un procès bien embrouillé. En l'un de mes devoirs d'avocat de l'accusation est de présenter des PS impartiales. Aujourd'hui, je vais présenter des pièces liées au meurtre du commissariat. Ainsi, je pense que la démarche à suivre apparaîtra d'elle-même. Voilà ce qui distingue ton Monsieur Hunter. Il a l'air de tout maîtrisé parfaitement. Même s'il ne sait pas non plus ce qu'il se passe. Et c'est censé être une qualité admirable. Oh, très bien. Reprenons le cours de notre procès. Le jour du meurtre, que s'est-il passé exactement au commissariat ? Monsieur Hunter. Oh, vous pouvez appeler votre premier témoin du jour là-bas. Oh, l'accusation appelle comme premier témoin. Le suspect du meurtre commis au commissariat. Ah, le suspect, vous voulez dire ? Le prétendu meurtrier ? Oh, mon dieu. Ah, ça démarre sur l'échappaudre-roue. Oh, ben bonjour. Temoins, veuillez décliner votre nom et votre profession. Oui, monsieur. Je suis l'officier Bill Ballot, monsieur. Ma profession, ça doit sûrement être meurtrier, monsieur. Mais... Vous êtes donc en train de nous dire que vous êtes un meurtrier professionnel ? Monsieur, c'est moi, monsieur. Je suis coupable, monsieur. Je ne tuerai plus jamais personne, monsieur. Vous allez me croire, monsieur. En fait, nous voudrions que... Monsieur, je fais partie, comme vous vous direz, de la jeune génération, monsieur. Qui... Tout à l'heure, tout ça, une personne dont les adultes ne peuvent certainement pas comprendre les actes. Mais s'il vous plaît, monsieur, en même temps, aidez-le, aidez-moi, monsieur. Officier Ballot. Oui, monsieur. En fait, nous, votre rapport sur l'honneur. Je considère cela comme un or, non ? Oui, monsieur. Comme vous voulez, monsieur. Après tout, je fais partie d'une génération à laquelle on doit diter sa conduite, monsieur. On ne peut pas dire qu'il manque d'enthousiasme. J'en peux déjà plus. Bien que cela ne soit pas mon poste habité, monsieur, je devais surveiller la salle de ce genre d'un, monsieur. J'ai repéré un homme suspect sur l'écran de contrôle et je me suis précipité dans la salle, monsieur. Je ne faisais que ce que l'on m'a appris à faire, monsieur. J'ai subitement été agressé, monsieur. Les enfants du ma vie, monsieur. C'est alors que je l'ai fait. Après, je me suis évanoui, monsieur, jusqu'à ce qu'un autre officier me frappe pour me réveiller, monsieur. Non, non, non. Non, donc, la victime, l'inspecteur Lebon, vous a agressé. Faites aux autres ce qu'elle voulait avant que ce ne soit eux qui vous le fassent, monsieur. La devise de la famille Balot, monsieur. Bonjour, vous êtes alors évanoui, un collègue vous a aidé à revenir à vous. Oui, monsieur. Vous m'a frappé à la tête, monsieur. Très bien, la défense peut commencer son contre-interrogatoire. J'ai besoin de plus d'informations sur lesquelles m'appuyer. Hum, hum. Bon, maille. Un instant ! Monsieur Balot, vous travaillez à la division des affaires générales, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Je suis géré de trouver de nouvelles recrues, monsieur. T'es sérieux ? Aïe, ça fait peur. Oh, il y avait un transfert de preuves le jour du mort. Ce qui signifie qu'un nombre d'officiers remplissaient une mission spéciale. J'ai été chargé de surveiller le lutin bleu, monsieur. Oh, le lutin bleu ? Oui, monsieur. La belle mascotte de la police créée par l'inspecteur principal, monsieur. Oh, je devais veiller à ce qu'il ne soit pas cassé pendant le transfert, monsieur. C'était ma seule mission de la journée, monsieur. On va l'entendre la musique. Oh, je vois. Ça a vu l'heure d'une mission très importante, oui. Dans ce jour-là, il y a tellement de monde partout. Après la séméronique, après la sérémonie de reprise de prix, monsieur. Je suis allé mettre le lutin bleu dans la salle d'épreuve. Oh, c'est donc pour ça que vous êtes allés dans la salle d'épreuve. Oh, dites-nous. Qu'avez-vous vu une fois là-bas ? Et comment ? Un homme schiste. Ouais, bon. Pour entrer dans la salle d'épreuve, il faut un badge, c'est bien ça. Exactement, monsieur. On est juste là, autour du cou, monsieur. En ce cas, votre numéro de badge devrait figurer sur cette liste, non ? Il est là, je l'ai trouvé. Celui-ci, juste là. Pourriez-vous nous dire ce numéro, s'il vous plaît. Monsieur. 49, 89, 59, 6. C'est votre numéro, monsieur. Ah, je vois. Mais le numéro que vous venez de citer. Appareil deux fois. Quoi ? Expliquez-vous, témoin. Ça n'aurait vraiment rien d'investir, monsieur. Après un peu, c'était quand je suis allé mettre le luitain bleu dans la salle d'épreuve. Et la deuxième, quand je suis au tournée de chercher une fois le câble revenu, monsieur. Bonjour, c'est donc la deuxième fois que... Oui, monsieur. C'est à ce moment-là que j'ai repéré l'homme sur l'écran. Wait, wait, wait. Je vais pas présenter, mais... Disons qu'il l'avait repéré au final à 16h50. Quoi ? Bon, ça voudrait dire que Hunter, il a été rapidement... Que Eric Lebon... Après, bon... Non. On le voit directement ici, c'est vrai. Vraiment que les thèmes codes ont changé. Ah, donc, vous avez été agressé. Pouvez-nous nous dire exactement ce qui vous est arrivé ? Non, c'est un couteau, monsieur. Un couteau ! Inspecteur Lebon a pronté un couteau. Un couteau. Non, vous ! Que s'est-il passé ? Eh là, que je me suis jeté sur lui, il a eu l'air aussi surpris que moi. Vous n'êtes pas vraiment ce genre de type pour lequel on voudrait foncer. En fait, si ça se trouve, il a juste cru... Parce qu'il récupérait le couteau de preuve. Il a cru qu'il allait se faire agresser et tout... Tout con, hein. C'est à ce moment-là que j'ai réagi, monsieur. Une telle pieuvre, je l'ai encerclée... Telle une pieuvre, je l'ai encerclée dans mes bras pour l'arrêter, monsieur. C'est comme ça que je me suis entaillé la main. Si vous aviez gardé votre gueule, votre main n'aurait peut-être pas été... Et que j'ai vu les gouttes de sang couler le long de mon bras, j'ai paniqué. J'ai attrapé l'homme par le col, monsieur. Que voulez-vous dire exactement par je l'ai fait ? Je sais que j'en ai pas l'air, mais je suis un fan de films de kung fu, monsieur. L'homme a baissé sa garde pendant quelques secondes. Alors je lui ai arraché son couteau, monsieur. Vous l'avez pris, son couteau ? Je l'ai retourné désormais grâce à une prise de kung fu, monsieur. J'ai bien veillé à fermer les yeux comme un vrai homme, un vrai ! Je vois. Il devait être prêt à tout. Ensuite, tout ce que je sais, c'est que sa veste blanche baignée dans mon sang et... Et ensuite, tout ce que je sais... Oui ! Il va donner un coup de fou à pleuve de figure, monsieur ! Vers quelle heure avez-vous repris connaissance ? Prenez le problème, monsieur ! Mais comment je le serais ? J'étais inconscient, monsieur ! Oh, c'est vrai ! D'après le rapport de l'officier qui a réveillé le témoin, il était environ 17h30. Je me frappais à la tête, lui aussi ! Oui, je me suis réveillé en pleurant de douleur, monsieur ! Oh, c'est bien ! Je veux dire ! C'est bien que vous ayez repris connaissance ! Que je suis revenu à moi, monsieur ! Je, malgré tout, veillais à terminer ma mission, monsieur ! Votre mission ? Oui, monsieur ! Le éteint bleu, monsieur ! Je l'ai rapporté dans le haut de l'entrée avant de perdre le contrôle de la situation, monsieur ! Eh bien, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles, maintenant ! Oh, je pense que nous avons ! Savons maintenant, très précisément, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, votre honneur, il ne reste qu'une seule chose à éclaircir. Est-ce que l'homme que cet officier a tué était réellement la victime ? Ah, il n'a pas tort ! Hein ? Oui, officier Ballot ! A ce propos, monsieur ! Oh, regardez ça ! On me l'a fait parvenir dans ma cellule ! Le préfet de police Gant, la livresse va ta même, monsieur ! Le préfet de police ? La livrée ? Qu'est-ce que c'est ? Une cassette vidéo ? VHS ! Oui, monsieur ! C'est tout, t'as fait exemple, monsieur ! Une cassette vidéo, monsieur ! Elle continue à séquence filmée par les caméras de surveillance de la salle, monsieur ! Oh, quoi ? Oh, mais j'ai demandé très précisément s'il existait une telle cassette ! Et l'homme m'a répondu qu'elle avait été effacée par erreur ! Une grosse erreur, en effet ! Je me contente d'obéir aux ordres, monsieur ! C'est la seule chose que je cherche bien à faire, monsieur ! On dirait que la communication avec le commissariat passe toujours aussi bien ! Bon, visionnard ! Montrez-nous cette cassette VHS sur laquelle on voit assassiner la victime ! Oh ! Je vous en prie, arrêtez d'utiliser le mot assassiner, monsieur ! Vous en priez pas, monsieur ! Une vidéo d'un vrai meurtre ! Et dans quoi nous embarquons-nous ? Après, si on la directe... C'est parti ! 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 Et ? Un peu ! Mais bon, je crois que nous pensons tous à la même chose. J'aime bien le bras, il a buggé, hein. Puis il a... Quelle est cette impression déroutante qu'ils ont peur de nous ? D'ailleurs, point de vue de caméra, on y ressort moins, hein. Oh, c'était quoi ce foutu morceau de... contreplaqué qui se trémousse ? Monsieur, c'est la fierté de la division des affaires criminels, monsieur. Elle lutte à me, monsieur. Mais... Pourquoi ne suis-je pas étonné que ça... cafouille ? Qu'est-ce quoi ? Oui, bon, de toute façon, votre cassette semble prouver que le témoin a bel et bien rencontré quelqu'un. Salle d'épreuve ! Et qu'une sorte d'activité du lot... Votre honneur, au lieu de nous fonder sur une séquence visiblement incomplète, la déposition du témoin devrait nous suffire. Cela vous convient-il, l'officier ballot ? Surtout qu'on ne l'a pas vu repasser, donc si il l'a tué... D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas... Enfin, pourquoi le corps, il est disparu ? Oh, monsieur, oh, comme vous voulez, monsieur. On ne voit pas distinctement son visage, la vidéo. Mais il ne fait aucun doute que l'autre personne était l'inspecteur Levant, monsieur. Enfin, il a ouvert le coffre avec des roues biométriques de l'inspecteur Levant, monsieur. Le coffre qu'il a ouvert était indubitablement celui de l'inspecteur Levant, monsieur. Après, le pire dans tout ça, en réalité... C'est lui qui agresse un inspecteur qui ouvre un coffre avec une empreinte biométrique. Il se dit pas ? Ah ben, il l'a ouvert, ben, c'est bon. Non, 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 non. Mais c'est forcément lui, personne d'autre n'aurait pu l'ouvrir. C'est... Pourquoi l'attaquer tout de même ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de roues biométriques ? Chaque inspecteur reçoit un coffre équipé en roues biométriques. Le système garantit qu'un coffre ne peut être ouvert que par son propriétaire. Intéressant, cela voudra dire que la victime du lieu du crime doit obligatoirement être l'inspecteur Levant. Très bien, la défense peut commencer son tronc contre-interrogatoire. Je ne sais pas où cet interrogatoire va nous mener, mais... Tout repose sur les contradictions. C'est par là que je dois commencer. Il a l'impression qu'on défend lui, mais non. C'est lui qui l'a tué, ma cliente est innocente, libérez-la. Moi ? Dites-moi, avez-vous bien vu ? Avez-vous bien vu le visage de l'homme qui vous a attaqué avec un couteau ? Comme si l'on devait dire que j'ai vu, ou que je n'ai pas vu son visage. Je crois que ce serait la deuxième solution, monsieur. D'ailleurs, on a vu le couteau, il était... Il n'est pas cassé, comme dans l'épreuve. Pas toi, lui. Là, il est cassé. Le gant est tombé. La deuxième, mais vous étiez juste devant lui, non ? Plus précisément, vous êtes battu avec lui, non ? Oui, monsieur, mais je n'ai pas bien vu son visage, monsieur. Je ne suis pas du genre à regarder les gens dans les mêmes, monsieur, quand je leur parle, vous voyez. Mais, quelle qualité a pour un officier de police ? Je suis quand même bien sûr que c'était lui, monsieur. Je parlerai de mon assigne là-dessus. C'est sûr ? Pas vrai. Je mets des doutes. Ah mais, vous n'êtes pas certain, si ? Vous n'avez jamais vraiment vu le visage de l'inspecteur Lebon. Mais, j'imagine qu'on peut dire ça. Enfin, si l'on devait dire que je l'ai vu, ou que je ne l'ai pas vu. Mais, étant donné que l'on ne voit pas son visage en la vidéo, vous seul pouvez l'identifier. Euh, pourquoi est-ce que tout le monde me regarde ? Euh, si je devais qualifier vos regards fixes et de gênants ou de... Bah, l'eau ! Après avoir vu cette vidéo, pour le moindre douteuse, nous ne sommes d'humeur à rire. Voyez un peu... Soyez un peu plus sûr de vous quand vous témoignez, je vous prie. Euh, oui, monsieur. Vous affirmez que l'homme qui apportait un couteau vers vous était Eric Lebon. Dites-nous pourquoi vous êtes absolument sûr que c'était lui ? Ah, c'est quoi ? Enfin, n'y a-t-il aucun autre moyen de les ouvrir ? Non, non, monsieur. Je vois-même déjà testé différemment à ta méthode par le passé. Il ne se trouve qu'avec les empreintes digitales enregistrées, monsieur. Je me demande quelle méthode il a bien pu tester. Pour quel coffre ? Oh, si l'homme a ouvert le coffre, qui ne répond qu'aux empreintes digitales enregistrées. Ah, est-ce que c'était les bons ? Tu vois. Alors, il doit s'agir de la personne qui a ce coffre, à qui ce coffre a été attribué. C'est exactement là où je voulais en venir, monsieur. Et là aussi... Comment connaissez-vous cette information ? J'ai entendu des ruvures, monsieur. Mais non, de ceux qui savent, monsieur. Ceux qui savent ? Les employés de la cafétéria du Seri, monsieur. Ils me tuaient d'informer, monsieur. Ils écoutent aussi mes histoires de cœur, monsieur. Vous en avez ? Pas de ton cœur. Le coffre ouvert appartient bel et bien à l'inspecteur Lebon. Je vérifie cette information auprès d'une source plus fiable. Ah ! La victime a donc ouvert le coffre avec sa propre empreinte digitale. La vidéo ne montre ce moment-là pas le détail le plus important, le visage de cet homme. Monsieur ! Si je peux me permettre, monsieur. Allez-y ! Après tout, c'est bon que l'on interroge. Je ne comprends pas pourquoi le visage de cet homme est si important dans cette affaire. Je veux dire, c'est sa main qui a déverrouillé c'est le coffre biométrique. Et c'est sa main qui a essayé de planter son couteau dans mon corps, monsieur. En état de trouble, et en une preuve, on est une preuve suffisante, monsieur. Oui, vous avez besoin sur Spoon. La vidéo ne ment pas. Enfin. Sauf si la défense y voit un problème. Ah, right. Ça va vérifier encore une fois le dossier de la fin. Y a-t-il un problème avec la vidéo de surveillance ? Il y a un problème. C'est sûr. À propos de la vidéo que contient cette cassette, il y a une chose en particulier qui me semble plutôt bizarre. Bizarre ? Cette contradiction suggère la possibilité que... L'homme ne soit pas l'inspecteur Le Monde. Quoi ? La vidéo contient une telle contradiction ? Intéressant. A votre honneur, j'ai une proposition à vous faire. Oui, on peut. Je propose à la défense de nous montrer la prétendue contradiction de la vidéo. Il veut que je la montre. Combien ? Proposent. Les yeux ont accepté. Xaminerons un peu de cette pièce à conviction. Le projeter la vidéo de surveillance. So, right. Montrez-nous la contradiction où vous nous avez parlé, s'il vous plaît. Wait, wait, wait. Attends. Je vérifie. 17h14. Donc ça, comme maintenant, c'est bon, j'avais regardé le timecode, mais c'était le 21.02. Donc oui, et il était disparu. 14h. 14h. Est-ce qu'on voit autre chose ? Ah, j'ai un truc dans... Ah. Ah, le mouchage. En regardant, je dois montrer un problème dans la vidéo. C'est bien la première fois que je dois faire ça. Vous pouvez le faire, monsieur Roy. Vous pouvez accélérer, revenir en arrière ou faire une pause. Regardez bien et veillez à mettre le doigt sur le bon élément. S'il vous plaît, ne la repassez pas trop souvent. Je n'ai pas pu s'en porter de la regarder. Comment ce type est-il devenu officier de police ? Alors, monsieur White, éclairez nos antennes. Ah, quelle est cette contradiction indiquant que l'homme n'est pas Eric Le Bon. C'est ça ? Attends, attends, on est d'accord ? Je l'ai. Oh, je l'ai. Je l'ai vu. Non, faut que je le fasse avant. À quel moment ? Oh, je l'ai. Je ne peux pas faire retour en arrière. J'espère que vous l'avez aussi. J'aime bien. Score. Ah, c'est con. Oh, c'est beau. Ok, on repasse. Est-ce que c'est à ce moment-là ou pas ? Est-ce que je peux faire ? Stop. Trop fort ! Ce qui est bizarre dans cette vidéo doit être ceci. Officier Ballot. Monsieur, vous voulez dire moi, monsieur ? Si je comprends bien, le dispositif du coffre fonctionne comme ceci. Lorsqu'on attrape la poignée, un capteur lit l'empreinte digitale. Si elle correspond à celle enregistrée, le voyant s'allume et le coffre s'ouvre. D'après votre expérience, très limitée, c'est ce que j'ai compris, monsieur. Ah, si c'est le cas, alors quelque chose ne va pas du tout dans cette image. Je vais vous montrer. Ah, non, il la repasse. Ah oui, pourquoi le gant il tombe ? Parce qu'en fait, c'est ce qui servait à bloquer. Il ne faut pas que le coffre se referme. Lorsque la victime s'apprête à saisir la poignée pour voir le coffre. Revenons un peu en arrière. Là, vous voyez le voyant ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Il est déjà allumé ? C'est exact. Là où je voulais en venir, votre nomme. Le coffre était déjà ouvert lorsque la victime a saisi la poignée. Silence ! Qu'est-ce que cela signifie ? C'est très simple, votre honneur. Le coffre n'étant pas verrouillé le jour du mort, n'était pas verrouillé le jour. Oh, mais les verrous des coffres sont contrôlés par un système électronique. Quand on ferme une porte, cela déclenche un capteur. Le coffre est automatiquement verrouillé. Oh, je sais, il devait être cassé. Bien entendu, je ne suis pas expert en la matière. C'est un peu probable, votre honneur. Le capteur aurait repéré et signalé tout problème. En tout cas, cela prouve bien que les ignorants doivent se taire. Alors, M. White, avez-vous une explication ? Moi, votre honneur. Oui, pourquoi le coffre n'était-il pas verrouillé ? Moi, votre honneur ? Oui, oui, bon, vous voyez, ce n'est pas vraiment mon domaine. Mais moi, je l'ai. Qu'en pensez-vous, mademoiselle police scientifique ? Hein ? Peut-être que quelque chose a bloqué le système électronique ? Quelque chose aurait bloqué le capteur, comme... Il y a quelque chose d'autre qui cloche dans cette vidéo ? Oui, c'est aussi ce que je me disais. Il peut y avoir un autre indice quelque part dans cette vidéo ? Oh, très bien ! Regardons cette cassette encore une fois ! Le coffre, il n'est pas verrouillé ! M. White, montrez-nous la cause de tout cela, s'il vous plaît ! TAPO ! TAPO ! TAPO ! Regardez attentivement, je vous prie. C'est la séquence qui suit à celle que je vous ai montré tout à l'heure. Oh, il n'y a pas la musique qui s'est bon ! Je suis obligé de chanter pour ne pas me rendre fou, ouais. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Un truc blanc est tombé du coffre ! Eh bien, monsieur ! D'après mon expérience, les choses tombent une fois les portes ouvertes. Comme souvent, on roule sur de grandes distances où on ouvre... Avant tout, nous ne pouvons pas être sûr que cet objet était dans le coffre. Oh, que voulez-vous dire ? Le capteur déclenche le verrouillage quand la porte se ferme. Mais que se passerait-il si quelque chose était inséré, disons... Entre le capteur et la porte ? Oh ! En sérieux ? Cette chose blanche n'était pas à l'intérieur du coffre. Elle était coincée entre la porte et le capteur. Oh, je comprends bien tout, monsieur ! C'est exactement comme la croûte ! Quand je sors de ma voiture de patrouille, elle se croise dans la porte-sère de fausse-sur-dise. Et au lieu de fermer la porte, je m'étrangle avec ma camette. Oh, mais il faudrait que l'objet soit extrêmement fin pour passer ! Non seulement ça, il faudrait aussi qu'il bloque la transmission électrique. Il faudrait que ce soit un isolant. Oh oui, un isolant ! Mais sur le lieu du crime ! Il est possible qu'il y ait eu quelque chose correspondant à cette description. Ah, monsieur, par isolant, vous ne voulez pas dire ? Ah, je crois que je viens enfin de comprendre. Oh non ! Que la défense présente la bonne pièce à conviction ! Que l'été, cet isolant, coincé dans la porte du coffre ! Et en plus, on l'a bien vu... Ça ! Ah, j'ai trouvé ça à près du coffre. Un gant en latex. Enfin... Non mais ! Nous ne pouvons pas affirmer qu'il se trouvait dans le coffre de la victime ! Il porte une étiquette indiquant à faire la celle neuve. La vidéo semble montrer à la victime en train d'ouvrir le coffre. Non mais ce n'est pas le cas, le voyons le confirme. Le jour du meurtre, même moi j'aurais pu ouvrir ce coffre. N'est-ce pas, officier Valo ? Oh, monsieur ! On dirait bien, monsieur ! C'est long ! Faut-il donc conclure que la victime... Que notre témoin a poignardé dans la salle, les preuves n'étaient pas l'inspecteur Lebon ! Mais en fait, comment Wright, il est en train de faire... Mais en fait, ça peut être que la... Ne vous laissez pas interrompre votre mère. Euh, trompé. Oh, que voulez-vous dire, monsieur Antoine ? Pour la défense, simplement démontrer cette possibilité, rien d'autre. La victime de la vidéo est bel et bien Eric Lebon. L'accusation va le prouver grâce à un deuxième témoignage. Quoi ? Officier Valo, je vous demande de témoigner à ce sujet. Monsieur ! Moi, monsieur ? Je ne suis pas sûr de comprendre de quoi... De quoi vous voulez venir... Vous voulez parler, monsieur ? Vous voulez parler de ça, monsieur ? Bien sûr, monsieur. Attends, c'est une blague ou quoi ? Commencez votre témoignage. Nani. Euh, il y a autre chose qui prouve que l'homme était à bien de spectre Lebon, monsieur. Pour rentrer dans la salle d'épreuve, il faut un badge. Il est vrai. Et chaque fois qu'un badge est utilisé, son numéro est consigné dans un registre. Au moment du meurtre, l'inspecteur avait utilisé son badge. Registre des badges ! Je vois ! Ouais, mais après, tu... Je peux le piquer. Voici le registre en question, à votre honneur. Le badge utilisé à 17h14, c'est celui d'Avexim. Oh, juste avant le meurtre, hum... Oui, c'est indubitablement le badge d'Avexim. Il est pourtant quelque chose qui ne me paraît pas normal. Une preuve de plusieurs centaines d'affaires devait être transférée. Alors, pourquoi y a-t-il si peu de gens dans cette salle ? C'est vrai ? Oh, cette salle, le sarcaste qui l'épreuve de certaines affaires spéciales. Des affaires spéciales ? Des affaires extrêmement violentes impliquant des membres de la police. J'ai les cheveux qui se dressent, ça arrête rien que d'entendre ça. Ah ouais ! Moi aussi, mais... Même si ça ne fait pas une grande différence. Le transfert ne concernait que quelques affaires. Et à midi, tout était quasiment bouclé. Oui ! Ah, je vois ! En ce cas, passons au contre-interrogatoire ! Ah ouais, c'est en mode spécial machin de... C'est impliqué directement en mode... Pensez-vous, les policiers ! Ah donc, contrairement à votre précédent témoignage, vous pensez à celui-ci solide ? Oui, monsieur ! Solide comme un roc, monsieur ! Si ma main n'était pas bandée, monsieur ! Je ferais lever de la victoire, monsieur ! Il ne pourrait pas le faire avec sa main droite ? Écoutons-le ! Le témoin ne se permettra aucune autre erreur ! Le badge que vous avez autour du cou est-il l'un de ces badges ? Oui, monsieur ! C'est bien ce badge, monsieur ! Juste à côté de mes menottes, monsieur ! Je le mets là pour ne plus jamais l'oublier, monsieur ! Et si quelqu'un a vous volé ce badge, que vous a laissé à la vue de tous ? Je devrais peut-être pas le porter autour du cou, alors... Vous voulez rappeler que ma cravate se croise dans ma partière ? De fois sur dix quand je vais sortir de la voiture, monsieur ! Eh bien, la dixième fois, c'est mon badge qui reste coincé, monsieur ! Et au lieu de faire refermer la partière, je m'étrangle avec ! Je ne devrais peut-être pas inciter là-dessus ! En tout cas, chaque officier de police possède un seul badge ! Le commissariat et le bureau du procureur peuvent tous les deux le certifier ! Ah ! Voyez poursuivre votre témoignage ! Ha ha ! Ceci est le registre dont parle le témoin ! Voyons voir ! Oh oui, ça doit être ça ! L'inspecteur Lebon ! Qu'est-il ? Oh, d'après ce registre ! Monsieur Hunter, votre nom figure sur ce registre ! Ah oui, votre honneur ! Papa en cours, c'est ton vocat ! Il est peut-être derrière tout ça ! En tant qu'un voteur, il pourrait décocher les épreuves ! Bouh ! Bouh ! Papa, ouf ! C'est ton bas bleu, là ! Il est vilain ! Mais tu te trompes de couleur, mon petit ! Ha ha ! On dirait que la commission d'enquête va vouloir vous reparler aujourd'hui ! Non, je n'ai pas honte de mes actes ni de leurs conséquences ! Oui, c'est pas possible ! Pour l'instant, suivons le contre-interrogatoire, je vous prie ! Ah, pour vous, monsieur Hunter, ça doit être très dur pour lui ! Vous avez dit tout à l'heure que quand vous avez demandé à l'homme de montrer son badge, il a pointé un couteau vers vous ! Oui, monsieur ! Il ne veut pas montrer son badge, monsieur ! Ne trouvez-vous pas cela étrange ? Je vous le disais, puisqu'il avait son badge, il suffisait de vous le montrer ! Il n'avait aucune raison de sortir un couteau ! Peut-être qu'il a simplement paniqué ! Tout repose sur les contradictions ! Mettons-les en évidence ! Monsieur Wright, qu'est-ce que vous en dites ? Je suis un peu perdu ! Quoi ? Le problème lié à ce témoignage, sur le badge est beaucoup trop évident ! Hunter n'est pas du genre à laisser passer un truc pareil ! Ça va réfléchir si trop ! Allez, montrons-leur ce que nous avons ! Mais oui, en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce serait très simple ! C'est que Balot aurait remarqué que ce n'est pas la même tête ! C'est un peu plus haut ! Alors, voient-y moi ! Oui, lui, on voit le numéro. Ça, tout est bon. Ça, on l'avait déjà dit. Ah, là, il n'y a que la date. Doudou, 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 doudou. Comment je monte ça, quoi ? Comment ? Attends, si je monte le badge, quand il dit... Oh, la musique... Attendez un instant, fils c'est ballot. Je ne suis pas doué pour attendre, monsieur. Voici le badge de la victime. Je l'ai trouvé sur les lieux du crime. Oui, c'est parce qu'on voit qu'il y a une photo, donc... Oh, cela paraît logique ! Quand je dis « lieu du crime », je ne parle pas de la salle d'épreuve du commissariat. Je parle de l'autre lieu du crime. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Le parking sous terrain du bureau du procureur. Votre honneur. J'ai une autre pièce à conviction à présenter. Un indice, c'est un indice très important lié au badge de la victime. Oh, le rapport d'objet perdu n'a pas été entièrement complété. Mais il montre que l'inspecteur Lebon avait perdu quelque chose le jour du meurtre. Quelque chose d'assez important pourrait déjà ce rapport. Bon, laissez-moi deviner. Vous pensez que ce quelque chose était son badge, n'est-ce pas ? Ah, je ne peux pas en être sûr. Mais la probabilité est grande. Le jour du meurtre. L'inspecteur Lebon n'avait pas son badge. C'est long ! Alors, que signifie tout cela ? Cela ne peut signifier qu'une chose. Ce n'est pas très difficile à comprendre. L'homme que l'officier Ballot a rencontré dans la salle d'épreuve n'était pas l'inspecteur Lebon, mais plutôt l'homme qui avait volé son badge. Silence ! L'accusation a tel quelque chose à répondre. Je n'ai qu'une chose à dire à la défense. Bravo, monsieur Bright. L'homme que l'officier Ballot a rencontré. Permettez-moi de récapituler l'argumentation de la défense. A 17h15, le jour du meurtre, l'homme que l'officier Ballot a rencontré. La salle d'épreuve n'était pas l'inspecteur Lebon. Deux arguments étayant cette hypothèse. Premièrement, le coffre de la salle d'épreuve était déjà déverrouillé. Deuxièmement, la victime avait perdu son badge. Ai-je bien compris jusqu'ici, monsieur Bright ? Euh, oui ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Moi, j'ai deviné Bright. Dans ce cas, nous arrivons inévitablement à la conclusion suivante. Si la victime de la vidéo est fausse, alors le meurtre de la salle d'épreuve est folie aussi. En d'autres termes, la caméra de surveillance ne montre pas le moment du meurtre. Euh, c'est... Ben, je crois que c'est vrai. Quelque chose ne va pas, monsieur Bright. Vous venez de comprendre enfin que vous étiez débile. Mais là, quelque chose... Il y a quelques instants, vous sembliez ravis de pointer votre doigt sur quelque chose. A ce... Cela ne me dit rien de bon. Hum, 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 hum. Eh ben, eh ben, vous diriez que vous venez enfin de comprendre. Est-ce que vous avez mis autant de temps à prouver ? Expliquez-vous, monsieur Antoine. Ma défense a déjà tout expliqué pour moi. La victime de la vidéo est fausse. Ce qui veut dire qu'aucun meurtre n'a eu lieu. Le commissariat à 17h15, le joueur du meurtre. Donc... Euh, le véritable meurtre n'a pu avoir lieu qu'à un seul endroit, le parking souterrain. Au bout du bureau du procureur, le meurtrier étant mademoiselle Skyle. L'accusé. Les preuves sont encablantes. Le témoin, un témoin digne de confiance, a assisté au moment où l'accusé a utilisé l'arme du crime. Ah ! Il s'est saboté lui-même. Je savais que ce témoignage était introminable. Tout cela n'était qu'un piège depuis le début. Ce qui s'est passé dans la salle d'épreuve pose encore problème. Qui était la victime que l'officier Ballot a rencontrée ? Et où cette personne a-t-elle disparu ? Oh non ! Seule but de ce procès est d'étudier le meurtre de l'inspecteur Lemont. Exactement, votre honneur. Monsieur Wright, vous devez faire quelque chose sinon à Lana. Qu'est-ce que je dois faire ? Comment suis-je changé à me sortir de ce pétrin ? Objection ! Un instant, votre honneur. Qu'y a-t-il encore, monsieur Wright ? Ne me dites pas que vous émettez une objection contre ce que vous venez de prouver. Bien sûr que non. Mais j'ai bien failli tomber dans le piège tenu par l'accusation. Mais de quoi parlez-vous ? Ce contre-interrogatoire a prouvé une chose et une seule. La vidéo de surveillance ne montre pas la véritable meurtre. Je ne refais pas la musique. Mais où est-il ? Il a dû se faufiler en... Ça ne s'est pas honte. Toutefois, on ne peut pas dire qu'il n'est pas lié au meurtre du parking. En particulier, car de nombreuses traces de sang ont été découvertes dans la salle. La défense demande à poursuivre son interrogatoire pour éclaircir ce point. Monsieur Hinton ! Oui, votre honneur. Si la cour poursuit cet interrogatoire, elle aura besoin d'autres témoins. L'accusation est-elle prête ? Je suis désolé, votre honneur. L'accusation pensait que l'affaire du commissariat n'était pas liée. Nous n'avons à préparer aucun autre témoin pour cette affaire. C'est peut-être l'occasion ou jamais. Il est grand temps d'appeler un certain rangers du Texas à la barre. Monsieur Wright, vous voulez dire ? Votre honneur. La défense voudrait faire appel à un témoin spécial. Oh ! A qui pensez-vous ? Il y a quelqu'un dont nous avons des raisons de penser qu'il connaît la vérité. Celle qui se cache derrière ce qui s'est passé dans la salle des preuves. L'accusation demande à connaître le nom de cette personne avant de décider d'autoriser ou non son témoignage. Mais alors, Monsieur Wright ? Cette personne que vous voudriez faire témoigner ? Qui est son nom ? Trop tard ! L'officier, Alex Marcha. Pourquoi lui ? Je ne peux pas tout lui dire ma réelle dès maintenant. Il est responsable de la salle des preuves. Je crois que nous devrions l'écouter. L'accusation accepte la requête de la défense. Autant donné qu'il était chargé de surveiller la salle, nous devrions l'entendre. Heureusement, il travaille au commissariat. Il ne devrait pas nous falloir plus de vingt minutes pour le préparer. Oh ! Très bien ! Je crois que là, c'est une suspension d'audience ! D'une demi-heure ! Ah bon ? Comparation du témoin ! L'accusation veut-elle bien préparer le témoin pendant ce temps ? Ah oui, votre honneur. La séance est suspendue ! Pouf ! 11h32, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 2. Hein ? Rien ne vous arrête, n'est-ce pas, Mr. White ? Hein ? Ah, que voulez-vous dire ? Ah, vous avez fait appel à appeler Alex Marcha. On dirait que vous avez à tout compris. Je n'ai rien compris du tout, mais... Ah ! Ah, Lana ! Ah, c'est toi qui sais tout ! Ah, Anima ! Ah, tu sais toujours tout ! Ah, pourquoi ne pas tout nous dire ? Mr. White fait tout ce qu'il peut pour te protéger. Ah, je... Je ne sais pas avoir demandé sa protection. Comment peux-tu être aussi froide ? Ah, tu n'as pas confiance en nous ? Ah, tu n'as pas confiance en moi ? Ah, j'espère que je ne vous dérange pas, les gars ! Ah, je crois que si, je reviendrai plus tard. Oh, inspecteur detective, qui est-il ? Ah, vous êtes drôlement gonflé, mon gars ! À faire cavaler un inspecteur pendant son service ! Et en plus, me faire venir ici ! Vous avez une tête d'enterrement ! Ah, désolé, inspecteur ! Ah, vous pouvez, Mabzal ! mon nom mais et de lui sur passion d'identité ce n'est pas une seule une seule seconde je me suis dit que c'était vous qui aviez écrit ça pourrez vous demander de rapporter les dossiers de l'affaire sl 9 je vous prie j'aurais besoin j'en aurais besoin pour midi c'est fou l'affaire salle 9 mais là c'est les groupes un jeu quand j'ai pensé que me souhaiter un fort en avoir besoin alors je les ai fait apporter ce qui ne ferait bien de les dire je n'arrive pas à croire que vous ayez été témoin de cette affaire mademoiselle procureur ce qu'elle a été témoin de sinistre d'accord à croyez moi vous ne voudriez pas avoir affaire à des meurtres en série et quoi maintenant que je vous ai apporté votre machin vous allez m'ignorer emma mais pourquoi pourquoi maintenant elle figure-t-il là dedans à quoi un nom elle figure là dedans je ne sais pas avant que non ce n'est pas possible à cette affaire à salle est ce que c'est c'est le nom sous lequel la police a classé cette affaire il ya deux ans le monde entier en parlait sous le nom de meurtre de joe de sinistre à les meurtres de sinistre maintenant non là n'a pas tout ça c'est du passé non attendait et s'est enfui et vous savez quoi je viens de me souvenir que j'avais à faire ailleurs désolé mon gars il faut que je file à l'ex-marchal angélique star dame gantt benjamin thur sans parler de l'ana et démarre ou ceux impliqués dans cette affaire ont un lien avec les meurtres d'il ya deux ans ça ne peut pas être une simple coïncidence vous connaissons vous allez peut-être réussir à comprendre ce qui s'est passé il est temps de retourner au procès mais soirée à bonne chance mieux de lire ce dossier attentivement voilà à suivre nani voilà va falloir lit il ya emma aussi dedans et what